Salut à tous, c'est Guillaume du Club Immobilier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct de Paris pour un séminaire immobilier. Et du coup, j'en profite pour faire une petite pause pendant les interventions pour répondre à une question qui m'est encore une fois souvent posée. La question est la suivante. À partir de quand, quelle rentabilité minimum il faut aujourd'hui pour investir dans des immeubles de rapport ? On me dit, voilà, en gros, Guillaume, quel rentabilité minimum il faut pour dire, ok, j'y vais, je vais sur cette opération-là. C'est une question qui revient très souvent. Et j'ai envie de vous dire, déjà, il ne faut pas mélanger deux choses. Il ne faut pas mélanger la rentabilité d'un projet et le cashflow. Ce sont des notions qui sont très différentes. Même si on peut imaginer les relier d'une certaine manière, il ne faut pas oublier. Un cashflow va dépendre de l'apport que vous allez mettre. Il va dépendre de la durée d'emprunt. Il va dépendre de plein de choses, de la fiscalité notamment. La rentabilité, elle va dépendre des valeurs du bien en lui-même et pas de la méthode de financement. Donc ça, c'est déjà important d'avoir ces éléments en tête. C'est-à-dire qu'on peut comparer des projets entre eux par rapport à leur rentabilité, mais c'est difficile de comparer des projets entre eux sans les mêmes conditions uniquement sur la face du cashflow. Ça, c'est déjà une première chose. Il faut l'avoir en tête. C'est vraiment très important. Donc sur la partie plutôt rentabilité, on va dire qu'il faut déjà oublier une chose qui est très importante, c'est qu'on voit beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui. On voit beaucoup de choses sur des rentabilités exceptionnelles, sur des personnes qui font des chiffres extraordinaires. Et on a un peu ce complexe de se dire « Merde, putain, il y a des mecs qui font du 15%, qui font du 20% de rentabilité. Et moi, je galère à trouver du 10%. Putain, je suis une merde, ce n'est pas possible. » Donc déjà, je vais vous rassurer là-dessus. C'est très dur d'avoir plus de 10% aujourd'hui de rentabilité sur de l'immeuble de rapport de manière classique. Donc déjà, il faut avoir ça en tête et il faut être clair. Et c'est OK aujourd'hui d'aller sur des projets qui sont à moins de 10% de rentabilité. Parce que même avec 10% net de rentabilité, aujourd'hui, vous avez un cashflow positif à partir du moment où vous avez un bon choix d'optimisation fiscale de votre projet. Donc ça, c'est déjà important d'avoir ça en tête. Et nous, on va même aller au-delà de ça. Et dans cette réflexion, on va se dire OK, comment je fais un premier tri aujourd'hui avant d'acheter un bien ou avant de positionner sur un bien ? Mon premier chiffre, c'est de calculer la rentabilité brute de l'opération en comprenant simplement, en gros, les travaux, l'achat du bien et le montant des loyers. Comment on fait ? De manière très simple. En gros, on va prendre l'annonce du Boncoin, par exemple. Et on va dire, c'est clair, on a en bas de l'annonce, où on calcule nous-mêmes, le montant des loyers annuels. C'est très simple. Vous rajoutez un zéro derrière le montant des loyers annuels. Et si le prix d'achat est supérieur à ce montant-là, vous n'allez pas plus loin sur l'opération. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter au prix si ça respecte cet élément-là. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, 18 000 euros de revenus locatifs à l'année, si le bien, il est proposé aujourd'hui à 190 000 euros, donc 18 000, vous rajoutez un zéro, ça fait 180. Si le produit est proposé aujourd'hui à 190 000, on ne va pas plus loin. On ferme de suite l'annonce, on ne va pas essayer de négocier, on ne va pas essayer d'évaluer les travaux, on ne va essayer de rien faire. C'est-à-dire que le projet, pour nous, ne sera pas viable. Quelqu'un va me dire, « Ah oui, mais Guillaume, c'est de la connerie parce que derrière, on peut faire de la négociation, etc. » Si on considère qu'on peut faire de la négociation sur tout, à ce moment-là, on peut tout acheter. On peut tout acheter en faisant une offre à moins 50 % sur toutes les opérations qu'on va visiter. Mais est-ce que vous voulez passer votre journée à faire des offres à moins 50 % et vous dire, « Peut-être qu'une chance, une fois, j'ai avoir de la chance et je vais acheter ? » Ce n'est pas en ayant de la chance que vous allez trouver un bien. C'est en ayant un process simple et clair et sur lequel vous ne vous dites pas, « Si j'ai beaucoup de bol, je vais pouvoir l'acheter le bien. » Non, c'est 10 % brut, mini, avant de commencer à s'intéresser au projet. Si mon bien, par exemple, avec mes 18 000 € de revenus annuels, il est affiché à 170 000 €, donc on respecte notre ratio, c'est-à-dire qu'on est en dessous des 180 000 €, on est à 170 000 €. Si on a ce respect-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller plus loin sur le projet, tout simplement. On va aller essayer d'estimer le montant des travaux. Et là, on va voir quelle est la marge qu'on a. Elle est très simple, la marge. C'est qu'on a, rappelez-vous, ce maximum à 180 000 €, donc ça veut dire qu'on peut mettre seulement 10 000 € de travaux sur cette opération, donc quasiment rien. Ça veut dire que le projet doit être soit déjà loué, soit en très bon état, soit prêt à être loué, et sur lequel, du coup, il n'y a pas de travaux à prévoir ou genre peut-être un rafraîchissement des parties communes, mais pas plus que ça. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. C'est juste que vous rajoutez ce fameux zéro, et après, vous faites votre calcul. Et donc, vous avez vos éléments en disant « Ok, si finalement, le bien, il n'était pas à 180 ou pas à 170, mais il était à 120, à ce moment-là, j'avais 60 000 € de budget de travaux sur lequel vous pouvez me positionner. » Donc c'est ça qui va vous faire votre calcul. Et ça, c'est un calcul hyper rapide. Je ne dis pas que c'est le Graal et que c'est l'élément unique qu'on va analyser, mais c'est déjà une première étape d'analyse. Et ensuite, derrière, vous allez prendre des infos, vous allez vérifier des hypothèses, vous allez intégrer la taxe foncière, vous allez intégrer tout ça. Mais là, vous êtes dans une première phase sur laquelle l'important, c'est d'être efficace dans l'analyse, pas perdre de temps et pas commencer à analyser en détail ou à appeler des biens juste pour savoir le montant de la taxe foncière. N'oubliez pas encore une chose, j'en parlais tout à l'heure. On a organisé une sorte de conférence un peu pirate tout à l'heure entre midi et deux. Et je disais, en fait, il y a des projets sur lesquels vous allez appeler pour avoir le montant de la taxe foncière, mais en réalité, même en mettant zéro dans vos hypothèses, le bien n'est pas viable. Pourquoi vous vous emmerdez à appeler si vous savez qu'au final, en mettant zéro, ce qui n'est pas possible, le bien n'est pas viable ? Laissez tomber. L'appel, c'est ce qui vous fait perdre le plus de temps aujourd'hui dans l'investissement immobilier. Donc, il faut minimiser ça. On fait le moins d'appels possible. Donc, faire le moins d'appels possible, ça veut dire faire une plus grosse analyse au départ, avoir des critères très précis sur lesquels on se tient. et derrière, si le projet respecte visiblement tous nos critères, on va vérifier les hypothèses. On appelle juste pour vérifier les hypothèses. On n'appelle pas pour avoir des infos, on appelle pour vérifier les hypothèses. Et c'est une notion qui est très très différente. Donc, pour revenir sur le sujet de la rentabilité, aujourd'hui, on va accepter pour nous, à l'heure actuelle, des projets avec des rentabilités suivant la qualité du projet, suivant le secteur. Il y a plein de choses qui vont varier. Mais aujourd'hui, on peut descendre, on va dire jusqu'à 8,5 net de rentabilité sur une opération si elle me semble qualitative dans un secteur intéressant et sur lequel je n'ai pas des travaux à faire dans un an. C'est un peu ça l'idée aujourd'hui qu'on peut avoir. Donc, ça ne veut pas dire oublier les projets à 10 ou à 12 % de rentabilité. Ça veut simplement dire si aujourd'hui, vous avez trouvé un produit à 8,5, 9 % ou 9,5 %, ne vous dites pas putain, c'est de la merde vu tout ce que les autres peuvent proposer, vu ce que tous les autres font, je suis vraiment nul et je n'arriverai jamais dans l'immobilier. Non, dites-vous que c'est déjà très bien, ce sera un cash flow positif si vous l'achetez correctement avec les bonnes durées et avec le bon montage fiscal surtout et donc, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Voilà. Bon, c'est simplement ça que je voulais vous faire comprendre, c'est vous dire déjà que c'était OK de ne pas faire du 10 % de rentabilité nette, premièrement, et de vous expliquer qu'il faut faire un très gros tri en amont sur le fait d'appeler. OK ? On fait vraiment un très gros tri avant de passer à la phase appel. Bon, si vous voulez en parler un peu plus de ce sujet-là, on organise une conférence sur les immeubles de rapport. Donc, je vous mets le lien en dessous, en dessous dans le lien ou peut-être même sur le petit i qui devrait s'afficher quelque part, tout côté-là ou tout côté-là, je n'en sais rien. Et comme ça, vous pourrez participer à la conférence. Une conférence est gratuite sur laquelle on va parler des immeubles de rapport et notamment de tous ces éléments-là sur les montants de rentabilité. Donc, voilà, inscrivez-vous, ça sera top. Je assure que vous allez kiffer. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller rencontrer encore quelques élèves à nous. Donc, on va aller discuter un petit peu avec tout le monde, faire le bilan des dernières semaines. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne, partagez en masse et surtout, lâchez un gros pouce bleu. Allez, salut, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501